oh mais oui abus abus c'est même quoi avec toi c'est comme combat nous sommes dans la nuit mais j'allais, nous sommes dans la nuit je suis là aujourd'hui on va essayer d'innover tout ça je suis là je m'en vais, je m'en vais comment on est-elle il m'a fait là? viens me montrer elle a tout foutu en l'air hello Diana bienvenue ici choisi bien ton entourage c'est primordial on sait déjà que pour accomplir des projets que pour se rapprocher de ce qu'on appelle nos propres succès il faut beaucoup d'énergie beaucoup de passion de la détermination de l'implication de confiance d'énergie aussi aujourd'hui on va s'attarder sur cette notion de confiance justement de par nos processus expériens on peut constater que nos décisions nos choix de vie même nos émotions la manière dont on se sent les actions qu'on va mettre en place ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire va directement être impacté et influencé par nos proches par les gens qu'on met dans nos cercles privés que ce soit nos amis nos amours nos amants nos partenaires en affaires quel que soit le type de relation quel que soit ce qu'on entreprend dans nos vies qu'on va faire ce qu'on ne va pas faire comment on va le faire la manière dont on va agir des fois se comporter des fois même penser ces actions vont être directement influencées par notre entourage les personnes qu'on aime les personnes qui ont la valeur pour nous les personnes qu'on apprécie les personnes desquelles on est proche qui nous sont très précieux nos cercles privés le propre VIP c'est primordial de bien s'entourer de choisir les personnes desquelles on s'entoure et attention j'ai bien dit choisir avec le coeur on le sent quand on s'approche de quelqu'un et que cette personne là hmmm elle a besoin de quelque chose de moi choisissons avec le coeur et bien souvent quand on choisit avec les affinités on se retrouve entouré de gens qui ont justement les mêmes motivations les mêmes perspectives que nous je n'ai pas dit sélectionner avec la tête avec les intérêts statut par rapport opposition par rapport à n'importe quel critère sine qua non tout simplement parce que ce n'est pas du durable tout simplement parce qu'un statut une situation une position peut changer comme ça quand on crée une relation avec quelqu'un les liens du coeur ici on doit privilégier les connexions durables on doit choisir avec le coeur et non pas sélectionner avec la tête alors oui quand on veut arriver à un certain stade dans sa vie il faut être entouré des personnes qui sont là où on veut être pour s'améliorer en continu pour se rapprocher encore une fois de ce qu'on veut ces connexions ces rapprochements on doit être des rapprochements choisis et non sélectionnés hmmm comment choisir les personnes desquelles on s'entoure la confiance la confiance la confiance la confiance la base la base de toute relation quelle que soit sa nature la confiance déjà quand on en place des gros dossiers des choses quand on a des idées des envies on est tellement bien on est tellement galvanisé la première chose qu'on a envie de faire hey je vais le dire à tout le monde attend attend un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps bien sûr que tu te sens bien que tu es heureux que tu as de la joie bien sûr qu'on est comme ça et bien sûr qu'il faut partager ça mais attention il faut partager ça aux bonnes personnes au bon moment le timing est important ne les partage qu'avec les personnes aux qui tu peux avoir confiance aveuglément quelqu'un à qui tu conduis ces projets tu sais que ces projets elle va les garder pour elle en général quand tu mets les choses en place moins il y a des personnes dans la boucle mieux les choses avancent pourquoi parce que les personnes qui seront dans la boucle ce seront les personnes qui émotionnellement ou stratégiquement ou dans l'organisation auront cette intention de t'aider tu peux bien sûr diffuser divulguer ce que tu mets en place tu peux mais choisis bien choisis bien les personnes à qui tu divulges ce que tu mets en place tu suivras juste ton intuition tu fais quoi dans la vie c'est quoi tes projets d'accord tu mets quoi en place mais tu fais quoi dans la vie c'est quoi tes projets tu mets quoi en place dis moi dis moi qu'est-ce que tu le mets en place ahah 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 désolé excusez moi ok et comment ça se passe on a pas besoin de faire ça ok tu n'as pas besoin d'être entouré de Miss & Mister Curieux Miss & Mister Curieux ils ne sont pas là pour te faire avancer ils sont pas là pour t'aider ils sont là pour les rabots soit t'enfoncer soit juste partager tes histoires juste des fois pour vous jalouser à un moment donné tu te dis je suis en train de gérer mes affaires j'ai envie de porter mes affaires à un certain niveau Miss & Mister Curieux ils vont juste constituer un obstacle de plus maintenant on a tellement de challenges on a pas besoin de se rajouter des obstacles donc confie tes projets confie les aux bonnes personnes bien sûr d'un côté tu dois être proche des personnes en qui tu as confiance avec les mains mais de l'autre règle d'or mes amis nous ne pouvons absolument pas faire confiance à ceux qui ne nous font pas confiance je m'explique on a pu constater dans nos entourages peut-être qu'on a tous ces personnes ces quelques personnes qui savent tout de nous le projet comment ça se passe qui savent comment on avance ce qui se passe dans nos vies mais dont on ne connait même pas le nom de famille ça veut dire que ce sont des personnes à qui nous nous sentons assez proches pour leur confier ce qui se passe dans nos vies mais attends je ne sais absolument rien de cette personne nous ne sommes pas dans les boucles de ces personnes nous ne sommes pas dans les cercles privés de ces personnes les plus compliquées dites moi si ça vous est arrivé ou si vous avez déjà eu ce sentiment là de mettre des personnes dans nos vies très proches d'ouvrir les yeux un jour et de se rendre compte que mais hey je ne fais absolument pas partie du cercle privé de cette personne cette personne ne me connait que quand elle a besoin de moi je ne suis que son BOUCHEROUUUUUU nous ne pouvons pas nous permettre de faire confiance à quelqu'un mettre des personnes dans nos cercles privés quand pour ces personnes nous ne sommes que des dernières options que des en cas de besoin mais quand il s'agit de projets de développement nous ne sommes jamais dans les boucles jamais au grand jamais ouvrons les yeux restons concrets restons sereins très important de savoir s'entourer des personnes auxquelles on peut avoir confiance aveuglément et qui ont aussi aveuglément confiance en nous la confiance ne se donne pas la confiance ne se reçoit pas la confiance se partage et ça reste la base d'absolument tout tout naturellement tout naturellement mais pourquoi les gens vont se prendre la tête comme ça écoute écoute quelqu'un il commence à me casser un peu la tête je vais dire hey et bien je reste tout seul je reste tout seul pourquoi je vais pas rester tout seul c'est vrai il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné j'approuve complètement et surtout qu'il faut jamais qu'on oublie on est jamais seul il y a une personne avec laquelle on est en permanence et cette personne c'est nous même donc il faut déjà qu'on commence par être bien avec nous même mais c'est vraiment écoute je me dis que j'ai deux amis les vrais amis on a pas besoin de beaucoup de vrais amis moi je préfère avoir le peu d'amis le peu de famille que c'est les vrais gens et je veux plus rencontrer personne de nouveau pas nécessairement ça dépend il vaut clairement mieux être avec soi-même que d'être mal accompagné je pars du principe que se couper du monde c'est se couper du monde restreindre son entourage c'est restreindre son entourage mais c'est absolument pas se protéger qu'il faut c'est déterminer le cercle intime élargir son cercle rencontrer de nouvelles personnes c'est une richesse ne serait-ce que pour apprendre de nouvelles choses avoir des nouvelles perspectives je surkiffe et je trouve justement que c'est très important et je ne vois absolument aucun mal à avoir un cercle large et à justement vouloir toujours plus élargir son cercle pour revenir sur la confiance certes on doit rester très proche des personnes qui ont aveuglément confiance et qui ont confiance en nous dans le côté confiance en nous dans le sens qui ont confiance en notre habilité à réussir ce qu'on va faire elles n'ont pas besoin de partager nos points de vue elles n'ont pas besoin de partager nos motivations elles n'ont même pas besoin de comprendre ce qu'on fait mais juste c'est tellement plus simple de parvenir à accomplir quoi que ce soit quand tu sais que t'es entourée par quelqu'un qui te dirait je crois en toi boss dur le monde est à toi qui ont confiance en toi mais t'es un peu pourri darling t'as pas besoin de faire ça je comprends pas pourquoi tu veux faire ça darling t'as pas besoin de faire ça c'est tout pourri ça ne sert à rien je comprends pas je comprends pas à quoi ça sert du coup c'est mieux que tu fais rien quand tu conflit quelque chose à quelqu'un et que cette personne ne croit absolument pas en toi tu le ressens alors tu veux faire quelque chose c'est bien j'en ai pas besoin de personne darling on a besoin de s'entourer des personnes qui ont confiance en notre habilité à réussir dans l'absolu on sait qu'on peut tout faire par nous même et on sait que la seule personne qui doit entendre c'est nous même en fait c'est tellement mieux tellement plus agréable de faire ce voyage accompagner des personnes qu'on aime un très petit critère aussi pour savoir comment choisir mon entourage c'est pardon pardon oui oui j'ai terminé oh cool on est plus ah mais non c'est très bien c'est très bien c'est très bien vous l'envoie non mais ça c'est cool ça c'est parfait oui c'est parfait c'est parfait c'est parfait la motivation l'implication la détermination doit venir de nous même certes mais c'est tellement plus puissant quand on est entouré de personnes qui ont un état d'esprit proche d'une autre qui sont proches de nous avant de vouloir des grands amis des grands amours des grands partenaires il faut déjà que nous même on soit des grands amis des grands amours et des grands partenaires encore une fois c'est un échange naturel un échange spontané un échange avec le coeur un entourage pas parce qu'on en a besoin mais parce qu'on aime pas parce que c'est une nécessité mais parce que c'est une volonté des personnes comme nous qui aimons disséminer la positivité mais qui aimons aussi préparer ce qu'on aime pour les temps difficiles on est des grands rêveurs on n'est pas des idéalistes on garde les pieds sur terre donc entoure-toi de personnes qui comme toi voient l'opportunité l'enjeu mais qui te font aussi comprendre que le risque représente 0% de l'opportunité le risque représente le challenge tu dois être entouré de personnes qui ont cet état d'esprit similaire au tient soit entouré de personnes qui t'inspirent pas qui sont en concurrence avec toi ou qui mettent leurs égos en lumière soit entouré de personnes qui te développent qui te rendent plus puissant pas qui essayent de contrôler d'influencer tes croyances ou d'impacter tes envies d'une manière qui ne te correspondrait pas soit entouré de personnes qui te supportent pas de personnes qui veulent t'accaparer pas de personnes qui veulent faire de toi leur propriété soit entouré de personnes qui te guident pas qui te commandent commenter 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 soit entouré de personnes qui te guident qui te conseillent on a besoin d'être guidés conseillés d'être critiqués en aucun cas nous avons besoin d'être commandés soit entouré de personnes qui respectent tes projets ta personnalité tes rêves tes envies des personnes qui ont envie de t'aider et de faire partie de ton aventure qui veulent que tu fasses partie de leur aventure qui veulent te voir avoir du succès autant que tu veux leur succès qui veulent te pousser au sommet presque autant que tu veux les pousser au sommet c'est tout pour moi merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'ici si t'es toujours là ça veut dire que tu es un entourage formidable que tu verras très très bientôt et cela veut aussi dire que tu es l'entourage en or de quelqu'un du Revolume on est là ! si cela t'a plu ou si tu as des idées n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire tu peux aussi revenir pour plus d'infos et bien sûr n'hésite pas à t'abonner pour plus de news tu peux aussi visiter la plateforme le lien est en barre d'infos j'espère qu'on se reverra très 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 bientôt bisous bye bye prends soin de toi ciao 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 ciao